... Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver dans les cadres de ce journal sur Canal Congo Télévision. Forum Minier Indola qui se tient au Cape Town en Afrique du Cid. Les chefs de l'État, Félix Antoine Tisséké de Tchulombo, y participent a tenu un discours ce mardi 7 février 2023 au cours duquel il a appelé à une coalition mondiale en faveur de la sécurité en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier tout en rassurant que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour établir la paix dans les régions actuellement en proie en conflit et y assurer un retour à la vie normale et aux activités d'extraction minière. Suivez un estré du discours du président de la République Félix Antoine Tisséké de Tchulombo. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de rappeler ici que mon pays, la République démocratique du Congo est connue pour son potentiel minier représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un état solution par ses minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de Litori et celle du nord Kivu, avec le mouvement armé le M23 qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. Oui, oui. Mesdames et Messieurs, excusez-nous pour ces désagréments. En fait, c'est l'absence indépendamment de notre bonne volonté. C'était plutôt les forums Indaba qui se tiennent en Afrique du Sud. Et puis, dans un rapport publié, c'est lundi, l'ONG de Trois de l'Homme, Ouman, Rao, Roche, a indiqué que le Rwanda apporte un soutien logistique au M23 et les troupes rwandaises renforcent également les groupes armées qui s'ébattent plutôt à ses côtés plutôt sur les territoires congolais. Suivi à ce sujet, Thomas Fessy, chercheur principal à Ouman, Rao, Roche, dans cet extrait choisi par... ...tenu par le Rwanda, les rebelles du M23 qui continuent d'avancer laissent dans leur sillage une série croissante de crimes contre les civils. Nous avons documenté des exécutions sommaires mais aussi des recrutements forcés de civils. Par exemple, le 28 octobre, près de Rougari, des rebelles du M23 ouvrent le feu sur un bus et deux motos transportant des civils qui fuyaient les combats. Deux enfants et une adolescente ont été tués. D'autres ont été blessés. Le 21 novembre, des hommes sont enlevés à Butare, utilisés comme porteurs. Ils seront tués à Mbouramazi, à côté de Bambo, dans la chefferie de Buito qui est majoritairement Hutu. Quelques jours plus tard, après des affrontements dans le village de Kichiché, le M23 fait du porte-à-porte pour chercher des miliciens. Les rebelles tuent au moins 22 civils. Nous avons des témoignages également de recrutements forcés, des personnes utilisées comme porteurs, mais également forcées à se battre. Notre recherche montre que les partis au conflit utilisent de plus en plus les loyautés ethniques, exposant les civils à un risque accru, car cela fait craindre de nouvelles attaques de représailles contre les civils des deux côtés et suscite des inquiétudes de nouvelles violences ethniques dans la région. Les Etats-Unis, l'Union Européenne, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays devraient suspendre leur assistance militaire au Rwanda tant qu'ils soutiendront le M23. Processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Possible déploiement d'une mission d'observation électorale de l'Union Européenne en République démocratique du Congo. Le Point était au centre des échanges entre Déni Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante et l'ambassadeur de l'Union Européenne auprès de la République démocratique du Congo. Nadine Chouti-Gombo était là pour les comptes du Canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Des échanges au cours de ce tête-à-tête entre Déni Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante et son hôte, l'ambassadeur de l'Union Européenne auprès de la République démocratique du Congo ont tourné autour d'un possible déploiement d'une mission d'observation électorale de l'Union Européenne en République démocratique du Congo. À cette même occasion, l'hôte du numéro 1 de la centrale électorale a saisi cette opportunité pour apprécier les progrès enregistrés au cours du processus électoral en cours. L'Union Européenne à travers son représentant en RDC est plus que déterminée à accompagner le processus électoral en cours. Rendons-nous dans la province des Sankourou où les cadres et militants du mouvement des libérations du Congo préparent donc l'arrivée prochaine du représentant Aïe du mouvement des libérations du Congo belgique. La mobilisation est donc forte. Ses fils du terroir attend raviver la flamme du parti de Jean-Pierre Bimba dans ses coins de la République démocratique du Congo. Le point avec Gisèle Olivier Tocco. Arrivée à Kinshasa après une longue absence au pays Maître Jean Katakominga devrait s'y rendre d'ici quelques jours dans son fief électoral de Katakokome dans la province de Sankourou en vue notamment de son enrôlement. Ainsi l'arrivée prochaine du représentant Aïe du MLC Belgique dans sa province d'origine suscite énormément d'espoir notamment pour les militants et cadres du parti de Jean-Pierre Bimba Gombo. On constate déjà une mobilisation remarquable des cadres militants du MLC à Lodja chef-lieu de la province de Sankourou ou certains cadres du parti venus de Katakokome situés à 171 kilomètres qui séjournent d'ores et déjà pour attendre l'arrivée de leur dinfis en témoigne cette vidéo. Après les élections de 2006 le MLC avait un peu perdu ses assises au Sankourou et une tâche ardue à tant Jean Katakos pour souffler sur les braises afin de raviver la flamme du parti. Habitué des défis l'homme est très optimiste pour la suite. Par ailleurs profitant de son séjour qui noire le représentant Aïe du Mouvement des Libérations du Congo à MLC Belgique a été reçu ce lundi par le président national de son parti Jean-Pierre Bimbabou question d'avoir quelques orientations pouvant l'aider durant son séjour politique dans le Sankourou. Et puis la députée nationale élue du Mouvement des Libérations du Congo aboutia là dans la province du Sudobangui Annie Mombunzar ici ce lundi 6 février 2023 un prix d'excellence lui décerné par le groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo ces prix et donc les fruits du sondage organisé sur les réseaux sociaux où cet élu du peuple est donc classé parmi les top 5 des députés nationaux féminines de la législature 2019-2023. Jean-Chili Benguet Le groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo a décerné ce lundi 6 février 2023 le prix servant distingué à la députée nationale du Mouvement des Libérations du Congo Annie Mombunzar qui est placé parmi le top 5 des députés nationaux féminins de la législature 2019-2023 selon le sondage qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. En compétition avec 8 autres élus soumises au vote des internautes interrogés pour répondre à la question de savoir quel a été le top 5 des députés nationaux féminins 2019-2023 l'honorable Annie Mombunzar a été élu parmi les 5 députés femmes et a marqué cette législature. L'honorable Annie Mombunzar qui a été élu comme dans les top 5 des députés nationaux féminins 2019-2023 donc les députés nationaux féminins du quinquennat sur la liste des 5 meilleurs députés nationaux féminins elle a été élue par les internautes et elle a bénéficié aussi positivement du vote du jury et c'est là grâce au travail remarquable qu'elle a pu abattre depuis qu'elle est ici à l'Assemblée nationale. émue de joie la lauréate n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction je suis très émue parce que au fait je n'ai pas été consultée je n'ai pas été consultée et je suis très contente parce que ça m'encourage parfois quand on fait son travail on ne se rend pas compte si on faisait très bien son travail ou on ne le faisait pas très bien mais lorsque les gens qui sont hors le terrain qui nous regardent lorsque c'est eux qui jugent qui disent que voilà ici c'était bien fait ou là-bas ce n'était pas très bien fait en tout cas ça nous va droit au coeur et ça nous pousse soit à continuer soit à améliorer notre façon de travailler ce titre honorifique décerné à la députée nationale Ani Mombouza marque le couronnement d'un travail bien fait tout à fait autre chose à présent la jeunesse a un rôle prépondérant joué pour le développement de la république démocratique du Congo les coordonnateurs de la génération Peter Kazadi leader Toussaint Domba estime que les jeunes ont vraiment un grand rôle à jouer pour développer la république démocratique du Congo suivez-les au micro de Gisèle Olivier Toko concernant la jeunesse j'aimerais que les jeunes en général et en particulier les jeunes qui sont avec nous ils doivent savoir que dans les développements de notre pays ils ont un rôle prépondérant à jouer ce sera un constat état-mère et que la jeunesse congolais maintenant commence à se désolidariser et son rôle pendant que sous l'autre est sûr on pourrait marquer que les jeunes sont ceux-là qui s'impliquent dans la gestion de la chose physique et même dans tous les détails de la vie humaine de la jeunesse et voilà qu'ici plusieurs jeunes qui sont bourrés de talents mais qui ne se donnent pas à fond sur ce qui concerne le développement et les sujets importants concernant le pays voilà pourquoi nous la génération Peter Kaza qui sommes une ONG lancée sur l'encadrement de la jeunesse nous mobilisons ces jeunes nous les mettons dans un tout afin que l'on puisse faire des propositions importantes pour soumettre au gouvernement et aussi apporter notre pierre pour l'avancement de tous les détails concernant le développement de la jeunesse et puis les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo ont voté à l'unanimité les renouvements des mandats de Monsenna Donaget sur les baboulas le prélat de sa sainteté reste pour un dernier mandat des six ans à la tête du secrétariat général de la conférence épiscopale nationale du Congo suivez leur déclaration dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier Tocco Nous avons saisi l'occasion de cette assemblée pour fixer les programmes de la célébration du troisième congrès écharistique national Les orientations pour les fonctionnements effectifs des tribunaux ecclésiastiques interdiocésains nous ont été rappelées Quelques autres informations nous ont été données sur les préparatifs des JMJ Lisbonne 2023 sur les projets socio-économiques à impact visible qui sont en cours d'exécution dans tous nos diocèses La Bible ecclésiale pour la liturgie la catéchèse et la pastorale nous a été présentée Enfin nous avons pris bonne note de la célébration du Jubilé de 25 ans d'ordination épiscopale de notre frère Son Excellence Mgr Bernard Cassanda évêque de Mbujimaï prévu en Mbujimaï au mois de juin 2023 Aussi ce dernier a informé l'assemblée de la formation suivie par deux prêtres de Mbujimaï sur les procédures de canonisation et ce en vue de la postulation pour les personnes en odeur de sainteté dans les diocèses de Mbujimaï Dans le cadre de renouvellement de mandat dans les structures centrales de notre église de Mgr Donacien Chollet au poste de secrétaire général de la Sainte-Coe pour un dernier mandat de six ans Nous souhaitons effectuer le dernier mandat à Mgr Donacien Chollet à la tête du secrétariat général de la Sainte-Coe Pour terminer nous rappelons que les prochaines réunions de la Sainte-Coe notamment les réunions des commissions épiscopales les comités permanents et l'assemblée plénière se tiendront au mois de juin 2023 à Lubumbashi en marge de la célébration du troisième congrès écharistique national Sur ce je déclare clos les travaux de la session extraordinaire de l'assemblée plénière de la Sainte-Coe Résurgence des bandits communement appelés sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa dans la commune de Kisinsho ces jeunes délinquants ont donc attaqué à coup des machettes un policier dans sa parcelle autre précision avec John Mukady Ces délinquants communement appelés qui depuis et parfois tuent à coup des machettes leurs victimes continuent à sémer d'isolation dans la commune de Kisinsho Lundi 6 février alors qu'il revenait d'un enterrement ces jeunes délinquants des quartiers Mission et 17 mai regroupés au sein de deux groupes de gangs à savoir Écurie-Inspecteur et Chopicho se sont affrontés des combats des combats alarmes blanches qui les ont conduits dans une parcelle qu'occupe un policier commis au souciat en bas voulant intervenir les policiers répondant Ono Delilo a reçu des coups de machette sur son bras gauche ils ne se sont pas arrêtés là son fils de 7 ans également a reçu une grosse pierre sur sa tête et en est sorti avec une grosse blessure Nga yi nana policier Nasa Anakisesu Batouba Yebi Batouba Yebi Le 30 juin ya 2020 nan sui menace epaba peti ya 17 mai Naba na inspecteur Naba Chopicho ya kasee bayan dina boulou rouge Na Yebi di kamna sali bangote ba menace batou pouna ba yago ebi sa major on a viso mboumba Kebo kita desan Tokiti desan tome ga okanga bango tome metrize bango ma policier msuba kimi nga ye ma zuli chet epame se show ma akati nga batami ma nga muke ya aja sete kokina janvi a a ke klas ko zonga zo zonga a parveni ko la la mwko se repose pungina ye ba yito kundamata nga bango ya famina nga yite yande konanga imokote nan la ligarde nabi mi na ke pema na kata chambre nga nga na pemi ba bandi ko bua kama banga kaka bango luna touju uyo oyo ya boulou rouge ya qatia mission na mission penawa bengab inspecteur les autorités de la police sont donc interpellées pour établir de l'ordre dans ces quartiers face à ces jeunes délinquants qui n'ont pitié des personnes sport à présent avant donc de boucler cette grande édition du journal sur canal congo télévision dans les cadres de la formation des officiels techniques niveau 1 en lutte un camp d'entraînement pour le jeune athlète de la fédération congolaise d'élite et associés des experts techniques de la nationalité française sont arrivés donc en république démocratique du congo pour assurer cette formation qui ira d'ici au 10 février 2023 au stade martyre de la pentecôte ils ont été donc présentés hier devant la presse congolaise suivez en prévision de deux jeux de la francophonie qui se joueront à kinshasa en république démocratique du congo au mois de juillet et août de cette année en cours la france organise de séminaires de remise en niveau dans toute les disciplines qui participeront à ces jeux en rdc la fédération congolaise de lutte et associés bénéficie des experts français mais c'est Thierry Boudin et Jean-Marc Cardi qui formeront les athlètes congolais pendant 5 jours et pour répondre à votre question en fait nous on a beaucoup beaucoup voyagé dans le monde entier on a eu un gros travail d'expertise on a voyagé que ce soit sur l'Asie sur le continent sur l'Europe et Amérique du Sud nous on apprend à chaque fois qu'on s'est placé on apporte notre savoir mais on apprend beaucoup plus sur l'Afrique noire et particulièrement le Congo c'est la première fois et on a très bien échangé ce matin je sais qu'apparemment il y a des coachs qui avaient été très motivés la commande politique elle était claire il faut des médailles plus et plutôt des médailles d'or Eric Kinzambi président de la fédération congolaise des luttes et associés se félicitent pour la formation c'est le jeu de la francophonie comment nous allons faire nous remercions la confégeuse vraiment ils sont le vieux parce qu'ils viennent combler les tours qu'il y avait là ils nous rentrent du côté arbitrage on n'a pas beaucoup de cadre technique on va demander et aussi si possible de revenir voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces deux parce que c'est nous qui organisons le jeu il faut que nous nous préparions conséquemment pour que ceux qui viendront trouvent que la ligue c'est pratique Zeno Kabamba coordonnateur du programme de la confesse explique la raison de cette formation la confégeuse en organisant ses activités avait sollicité l'autorisation du ministre qui l'a accepté et qui accordé et qui nous a offert ce cadre non seulement ce cadre et le salon rouge pour permettre aux administratifs portant au cadre technique les pouvoirs obtenir les enseignements là-bas et les jeunes qui seront retenus vont entreprendre leurs activités dans cette salle fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Gisèle Olivier Tocco réalisée par Fiston Atunga la prise de vue a été assurée par Olivier Longwangour et Lula Kinyamba en leur nom ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur votre chaîne et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada